Bon, s'il y a bien un jeu de voiture en 2024 qui mérite un petit peu plus d'attention, c'est ce Need for Speed Unbound qui est clairement pour moi le jeu de voiture le plus sous-coté de 2024. Alors là, je sens qu'il y en a qui vont pas être d'accord avec moi, mais laissez-moi au moins vous expliquer pourquoi est-ce que je pense ça et peut-être que je pourrais vous faire changer d'avis. En tous les cas, le but est juste de vous partager ma pensée et puis après, chacun son avis. Bon, le moins que l'on puisse dire, c'est que Need for Speed Unbound, quand il est sorti il y a déjà un an et demi en 2022, ça a fait quand même un peu de bruit. Le jeu a pas forcément attiré directement avec un trailer qui, il faut dire, a fait pas mal d'erreurs de communication. Et au final, c'est peut-être là qui a fait que le jeu n'a déjà pas forcément eu le succès des autres Need for Speed. Les trailers ont montré beaucoup d'aspects qui n'ont pas plu aux gens, des aspects qui finalement ne sont pas réellement sur le jeu. Et l'un des plus gros aspects, c'est évidemment le cartoon. C'est la plus grosse communication qu'il y a eu, les effets cartoon, les devs communiquaient que là-dessus. Ce qui, au final, ne plaisait pas à la plupart des gens. Sauf qu'en réalité, le cartoon, sur le jeu, on le voit pas vraiment, en fait. Et oui, c'est juste votre personnage. Donc là, en l'occurrence, avec une voiture avec des vides teintés, on le voit pas. C'est aussi votre fumée de pneus. Votre fumée de pneus, pardon. Sauf que la fumée de pneus, ça se voit pas non plus tant que ça. Et encore une fois, là, on n'est pas sur une fumée cartoon parce qu'on peut désactiver cet effet, quand même. Donc ce qui n'était pas le cas à la sortie. Mais on peut désactiver maintenant cet effet. Vous voyez, il n'y a rien de cartoon dans My Nitro ou quoi. Donc là, voilà. Et quand on se crache, par exemple, là, il y a juste un petit effet minuscule qu'on ne voit rien. Bref, l'effet cartoon a dérangé plein de gens. Sans même qu'ils aient pu jouer au jeu, au final. Juge via les trailers. Alors que l'effet cartoon, encore une fois, ne se voit absolument pas. Même quand vous mettez les fumées cartoon, etc. Ça reste discret, ça reste bien fait. Bref, ce n'est pas du tout dérangeant. Et on pourrait même comparer, finalement, aux vanités de The Crew Motorfest et The Crew 2. Or, sur The Crew 2 et The Crew Motorfest, ça n'a jamais dérangé. Alors, pourquoi ça dérangerait sur ce jeu ? Finalement, c'est vrai que là-dessus, je ne comprends pas trop. Mais en tous les cas, rassurez-vous, le côté cartoon n'y est pas. Parce que, comme vous pouvez le voir graphiquement, sinon, c'est très semblable à Hit. Avec une patte un petit peu plus colorée, d'ailleurs, qui est plus sympa à l'œil. On a, en plus de ça, une map qui est honnêtement très sympa, je trouve. Surtout comparée à Hit, qui est mieux travaillée, qui est plus jolie. Et donc, qui est très agréable. Bien que les maps sur Need for Speed ne soient pas très grandes, on ne s'en lasse pas aussi rapidement. Je trouve que, par exemple, à Forza ou The Crew Motorfest, la map est vraiment cool, vraiment jolie. Et elle donne envie. Bref, c'est une très belle reproduction de Chicago. Donc, rien que ça, c'est aussi un très bon point positif. Le jeu propose aussi une carlisse plutôt sympa. Même si, là-dessus, ça faisait partie des défauts pour moi, en tout cas, à la sortie du jeu. C'est qu'on a une carlisse qui est trop ressemblante depuis Payback. On a juste une dizaine de véhicules à chaque fois d'ajouter à la sortie du jeu. Et c'est vrai que, là, surtout par rapport à Hit, la carlisse est très ressemblante. Après, heureusement, il y a eu quelques matchs pour ajouter pas mal de modèles inédits qu'on ne retrouve pas forcément sur d'autres jeux vidéo, en plus, comme la M3 Touring. Mais, franchement, la carlisse reste correcte. En fait, la carlisse est même bonne. C'est juste que ça manque de nouveautés par rapport aux anciens Need for Speed. Niveau système de performance, il est très cool parce qu'on est comme sur Hit, on est un petit peu plus clair. On a toujours la possibilité de swapper les moteurs, d'améliorer plein de choses, comme le moteur, le châssis, etc. Bref, là-dessus, je trouve que c'est très bien aussi. On peut faire pas mal de petits réglages, un petit peu comme de train FS, mais là, c'est un chouïa plus poussé. Et surtout, cette fois, on peut vraiment avoir le choix d'avoir une voiture qui ne drifte pas ou qui drift complètement. Évidemment, la customisation est toujours ici, soit avec des pré-kits, soit directement en modifiant la carrosserie un petit peu comme on le souhaite. Donc, franchement, que du plaisir. Et franchement, le jeu graphiquement, honnêtement, il est stylé. C'est clairement pas le plus beau jeu, mais les Need for Speed ont toujours été jolis. On a des beaux jeux de lumière, les voitures sont très bien modélisées. On a des sons sympas. Bref, c'est quand même un plaisir. Et la physique, d'ailleurs, du jeu est peut-être la meilleure des Need for Speed entre NFS 2015 et celui-ci. De tous les Need for Speed qu'il y a eu, c'est peut-être celui qui a le plus amélioré. C'est vrai qu'on critique beaucoup la physique des Need for Speed, mais au final, tous les Need for Speed ont toujours eu des physiques un peu chelous. Si on rejoue à chaque Need for Speed, même les premiers, ou les Need for Speed phares, tel Underground 2, Monster City 2005, etc. Ils ont aussi des physiques bizarres. Et au final, ce jeu propose quand même pas mal de choses à faire. On a déjà un mode histoire qui est plutôt sympa, qui est plus long que Hit, d'ailleurs, et bien meilleur, qui a une histoire assez cohérente, assez sympa. Bref, le mode histoire est vraiment cool et ça fait quelques heures de jeu qui est plutôt sympa. Et on a un mode multijoueur aussi qui pousse pas mal à jouer et qui est honnêtement plutôt cool, surtout depuis les derniers à jour, avec les mises à jour. On a notamment ce mode exploration où je suis depuis tout à l'heure. Ce qui est plutôt sympa, c'est que même si des fois c'est un peu long, mais ce sera probablement corrigé dans le futur. On a la possibilité de débloquer les voitures via des défis. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de défis et tous ces défis peuvent rapporter un peu de tout. Mais surtout, et bien des voitures. Donc ça, clairement, c'est plutôt sympa. Ça vous force un petit peu à jouer, même si des fois, encore une fois, c'est un peu long, mais ça vous force quand même un petit peu à jouer. Et ça permet quand même d'avoir, à la fin, un petit garage plutôt sympa. On a la possibilité d'ailleurs de commencer des courses multijoueurs ici directement, faire des poursuites policières. Ou alors aller directement en menu avec un mode playlist pour trouver des courses un petit peu à l'NFS Payback. Ce qui est plutôt pratique et plutôt cool là aussi, vu que les playlists changent souvent. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, ma voiture là a des effets cartoon. Et encore une fois, ça reste discret. Vous voyez, c'est pas un truc qui surplombe le jeu. Donc vraiment, j'ai pas compris la haine autour de ça. Et encore une fois, c'est désactivable maintenant. Donc il n'y a pas de raison de détester spécialement ce jeu aujourd'hui qui est vraiment bon. Et au final, ce jeu en 2024, c'est une bouffée d'air frais. Parce que depuis la fin, début d'année, fin d'année dernière, les devs ont décidé de reprendre le jeu en main. Il est vrai que Need for Speed Unbound, ça faisait partie des points aussi de gros défauts au début d'année. C'est que ça partait un peu comme un FS Hit pour avoir un suivi vraiment nul à chier. Avec très peu de mise à jour. Bref, c'était clairement pas glorieux. Mais il y en a quand même une ou deux avec un peu de contenu inédit. Donc ça restait mieux que Hit, quoi qu'il arrive. Mais sur cette deuxième année, les devs ont décidé vraiment de prendre le jeu en main. Étant donné que ça a un peu changé, on va dire, de bord. De toute façon, on n'a plus trop rien à foutre du jeu, on va dire. Mais les devs, eux, bah si. Et du coup, maintenant, c'est un tout petit groupe de dizaines de développeurs à peine qui gèrent le jeu. Donc ils sont vraiment plus beaucoup. Mais ils sont passionnés par le jeu et donc font tout ce qu'il faut pour rendre le jeu meilleur et pour plaire aux joueurs. Notamment avec un rythme de mage constant de 3 à 4 mois. Donc c'est plutôt cool. Deux nouvelles voitures par mage minimum. Un nouveau speed pass avec plein de choses. Des nouvelles plays, des nouveaux modes de jeu. Sur cette mise à jour récemment, on a eu le drag et le drift qui sont vraiment cool. La prochaine match, ce sera le thème hot poursuite avec les poursuites infernales. Ça va être génial, ça, je pense. Bref, le jeu est vraiment en train de devenir bon et d'avoir un bon suivi. Même si, par rapport à d'autres jeux, par exemple, deux voitures tous les 3-4 mois, ça reste léger. Vu qu'ils ajoutent surtout des modes de jeu, ça compense pas mal. Et on peut s'amuser quand même pas mal de temps, honnêtement, sur le jeu. Et franchement, pour être honnête, en ce moment, sur Need for Speed Unmode, je m'amuse vraiment. Parce que c'est une bouffée d'air frais par rapport à un Forza Horizon 5 ou un Zoku Motorfest. Déjà, le JCV est bon, vu qu'il est varié. Il y a pas mal de choses à faire, honnêtement, et on peut y passer du temps. Les défis donnent envie. Bref, et puis c'est encore mieux avec les potes. Regardez-moi cette petite vue. Elle est sympa quand même. Elle est sympa, cette petite map, vraiment. Et d'ailleurs, en Free Drive, comme là, vous avez aussi les jonctions qui sont à un endroit où peuvent se regrouper les joueurs. Allez faire des défis à réaliser pour gagner de l'argent. Bref, il y a plein de choses cool. Et honnêtement, Need for Speed Unmode, pour moi, est clairement le jeu le plus sous-coté de 2024 en jeu de voiture. Parce qu'au final, il y a quand même pas mal de gens qui retournent dessus, même si pas tant que ça non plus. Mais clairement, si vous avez l'occasion d'avoir le jeu genre pas trop cher, ou qu'on vous le prête, ou je sais pas quoi, n'hésitez pas à tester. Je suis sûr que beaucoup kifferont aujourd'hui, parce que le jeu est vraiment bon. Et vous verrez que ça fera du bien de changer par rapport à FH5 ou à TCM, où on se fait un peu vite chiller en ce moment sur ces jeux. Surtout qu'au final, Need for Speed Unmode ont compris que c'est pas en ajoutant uniquement des voitures chaque mois qu'on allait faire un jeu. Parce qu'au final, ajouter 10, 20 nouvelles voitures, etc. Par mage, comme peuvent le faire FH5 ou TCM, c'est cool. Mais une voiture, tu la conduis un petit peu et basta. Alors qu'un mode de jeu, c'est ce qui te fait vivre. Et au final, c'est ce qu'ont compris des devs de Need for Speed Unmode en te sortant, au final, beaucoup plus de mode de jeu, beaucoup plus de jouabilité que réellement, bah, juste des voitures à collectionner. Après, c'est sûr, le jeu n'est pas non plus parfait. Encore une fois, bah, pour défaut, d'avoir un peu la même carlisse qu'avant, c'est vrai que ça, ça fait pas trop nouveau. Le fait d'avoir dû quand même attendre longtemps pour avoir un suivi maintenant enfin correct, c'est sûr que voilà, ça fait partie des points négatifs. Mais honnêtement, aujourd'hui, on peut clairement dire que Need for Speed Unmode a beaucoup plus de points positifs que négatifs. Donc voilà pourquoi, pour moi, ce jeu est ultra sous-coté. Et franchement, à chaque fois que j'y joue, bah, c'est un réel plaisir maintenant. Donc voilà. N'hésitez pas à me donner, bah, vous, votre avis sur ce jeu. Si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi. Mais franchement, si vous l'avez jamais testé, ne vous arrêtez pas à trois effets cartoon désactivables. Juste aller un petit peu plus loin et vous verrez que vous kifferez. Bref, voilà pour cette toute petite vidéo sur Need for Speed Unmode. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker, vous abonner, ce pas déjà fait, activez la cloche pour ne plus qu'une des prochaines vidéos. Et puis, encore une fois, dites-moi, voilà, ce que vous pensez de ce jeu en commentaire. Mais franchement, personnellement, quel kiff, quel kiff. Et malheureusement, ce sera peut-être d'ailleurs le dernier Need for Speed. Parce que pour l'instant, il n'y a pas l'air chaud à faire revivre Need for Speed. Puis de toute façon, ce n'est pas à 10 qui vont développer un nouveau Need for Speed, je pense. Donc voilà, on verra. Mais en tout cas, ce Need for Speed a de beaux jours devant lui avec cette année de contenu et de belles mages. Et qui sait, peut-être qu'il y aura d'autres années de contenu annoncées dans le futur. Bref, voilà. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Le like, l'abonnement, la cloche. Et puis, ciao, ciao. Bye tout le monde.